Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du monstre brésilien Alex Pereira. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc là, vous étiez beaucoup à me demander son analyse physique, parce que lui c'est sûrement un des plus gros 84 kg que nous avons jamais vu. Là, les amis, pour quelques chiffres, c'est 194 cm Alex Pereira et c'est 203 cm d'allonge et il est né le 7 juillet 1987. Apparemment qu'il ferait du MMA depuis environ 6 ans, je pense qu'il veut dire qu'il a fait les sports qui le composent, le grappling, la lutte, etc. Et ça ne fait pas si longtemps que ça en réalité qu'il s'est focalisé vraiment sur le MMA. Donc son physique, déjà il est volumineux, il a vraiment des segments qui sont longs, mais il a cette particularité en plus non seulement d'avoir des segments longs, mais en plus d'avoir des insertions extrêmement intéressantes. Donc il a les clavicules relativement larges, il a un numerus court, donc ça c'est plutôt rare, mais il a un radius qui est long, donc c'est son avant-bras. Ensuite, il a des belles insertions au niveau du triceps, il a une énorme chaîne postérieure, c'est pour ça qu'en fait on dirait qu'il a cette interversion des épaules, on dit qu'il a les épaules en avant. Donc en fait, on s'aperçoit quand on le voit de face, c'est souvent les boxeurs. Il n'a pas spécialement un point faible pec pour quelqu'un qui suit du striking, contrairement à d'autres boxeurs, où effectivement c'est un peu plus prononcé. Lui, on voit qu'il pourrait développer des pectoraux vraiment volumineux, donc je ne sais pas, il faudrait savoir le passif qu'il a eu, parce que j'ai vu que dans une interview, il disait qu'il faisait beaucoup de pompes quand il était jeune. Avant, il disait aussi qu'il avait bu, qu'il avait failli sombrer du coup totalement, etc. Donc il a un parcours un peu difficile, comme beaucoup de combattants brésiliens, mais on voit qu'il a des qualités physiques. Donc, il a un corps, vous êtes beaucoup aussi à avoir réagi en me disant, oui, mais il a un corps large alors qu'il est sec, oui. Mais effectivement, comme je vous dis, dans les sports de préhension, moi j'ai eu le sentiment que ça les élargissait, ou c'est peut-être aussi, en fin de compte, c'est peut-être pas les sports de préhension qui allaient les élargir, mais c'est plutôt les gens qui allaient avoir un corps solide, qui allaient performer au plus haut niveau. C'est pour ça qu'on voit que les gens qui ont un corps large, en fait, ils sont plus représentés dans le même mode au haut niveau. Donc, quand on voit une vue d'ensemble, là, je vous ai entouré son dos. Parce que même de face, quand il croise les bras, on voit vraiment son grand dorsal sortir, donc il a un point fort d'eau, ça c'est clair, même si je pense qu'il le travaille plus ou moins n'importe comment, on le verra tout à l'heure. Mais voilà, il a des qualités pour développer la masse musculaire, tout en étant long et ligne. On voit qu'il a le bassin haut, on voit qu'il a un fémur long, des tibias longs, ça vraiment c'est parlant, les fessiers qui sont fixés haut au niveau de la crête iliaque. Donc, vraiment, un athlète, il a vraiment le physique d'un sprinter, quoi. On pourrait même un peu le comparer au sprinter long et ligne, un peu à la Usain Bolt. Il a vraiment, voilà, c'est des longues jambes. Donc, il a vraiment ce profil pour la vélocité, la vitesse, c'est vraiment quelqu'un qui a un physique qui se prête à son style. Mais comme je vous dis, en général, souvent, surtout quand on atteint le haut niveau, inconsciemment, on se dirige vers un schéma technico-tactique qui est confortable en fonction du physique qu'on va développer. Alors, c'est vraiment inconscient, inconsciemment qu'on le fait. Mais si, en plus de ça, vous avez des préparateurs physiques qui vont le prendre en considération, qui vont faire accentuer tout ce type de travail technico-tactique, avec des techniques qui vont venir nourrir votre stratégie, là, vous avez tout gagné. Alors, je vais vous montrer en illustration, du coup, sa préparation physique. J'ai récupéré pas mal de captures d'écran. Alors, ce n'est pas très lisible, parce qu'en fait, pour moi, cette image, elle représente à... Je ne pouvais pas mieux représenter ce que fait Alex Pereira. Alex Pereira, en prépa physique, il fait tout ce qui existe. C'est-à-dire qu'il fait de la muscu, il fait du crossfit, il fait des circuits training, il fait du circus training, il fait de la haute piométrie, il travaille sur piste, il travaille dans la neige de façon rustique. Donc, c'est vraiment un mec qui a... Vous pouvez trouver des dizaines et des dizaines de vidéos de ses préparations. Elle ne se ressemble jamais. C'est-à-dire que je pense qu'il change de préparateur physique, ou alors de contexte dans lequel il évolue, assez régulièrement. On voit sur la première photo, il devait avoir un préparateur qui faisait beaucoup de travail unilatéral, ça, j'aime bien, avec une notion de coordination motrice, donc en haut à gauche. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont tournées dans la même salle, c'est une salle de préparation physique. Je ne sais pas si ce n'est pas la salle où Glover Teixeira se prépare, je ne sais pas du tout. Après, on voit qu'il se prépare aussi dans une salle de musculation un peu plus traditionnelle, là où on voit les poids, que ce n'est pas des poids olympiques, là où il fait le squat ou la presse, là, c'est au même endroit également. Donc là, pareil, c'est une salle de musculation très traditionnelle, je pense que c'est au Brésil. Après, on voit qu'il travaille avec le chariot, lesté, voilà, bon, ça, il travaille les obliques en groupe, en fait. Moi, je ne suis pas très fan de tout ça, mais voilà, il travaille avec le chariot, un peu comme la roulette pour les abdominaux. Voilà, il travaille vraiment dans tous les angles. Il fait de la force, il fait de la haute pilot, il fait de la piste, il fait des fractionnés. C'est un mec qui adore, alors, il le dit, il adore la préparation physique. J'ai vu sur plusieurs forums qu'il parlait qu'il était entre 4000 et 5500 calories. Je ne serais pas étonné, effectivement, parce qu'il y a des mecs, ils disent, oui, pour se moquer de lui, ils disent à lui et ses entraîneurs que, qu'est-ce que tu manges pour être comme ça, ce n'est pas possible et tout. Et lui, il dit un nom de pâte brésilien, j'ai perdu le nom, les amis, vous me direz en commentaire, mais un nom de pâte, je ne sais pas. Par exemple, je sais qu'au Brésil, ils ont l'Açaï, je ne sais pas si vous connaissez, c'est cette baie brésilienne, donc il dit qu'il mange beaucoup d'Açaï, mais surtout, il mange une céréale, ce n'est pas du flocon d'avoine, ce n'est pas du blé, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est un truc qu'il mange beaucoup, les brésiliennes, je ne me rappelle pas du tout ce que c'est. Je crois que ça ressemble un peu à une sorte de semoule. Bon, bref, et du coup, il consomme un manque de calories, c'est quelqu'un, comme je dis, qui met beaucoup l'accent sur la préparation physique. À ses débuts, il disait qu'il n'en faisait pas assez et que ça lui a apporté préjudice, donc dans sa carrière de kickboxing, en tout cas, quand il a commencé, il ne perdait pas énormément de poids également. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est ça qui va faire la différence contre son combat, peut-être contre Adesanya, c'est qu'elle affronte Adesanya à l'époque, il cotait quasiment pas, alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est sûrement le plus gros cutteur avec Paulo Costa de la catégorie. Enfin, en tout cas, je pense vraiment qu'il fait partie des mecs qui cotent le plus. Et du coup, oui, on voit qu'il affectionne la préparation physique. On voit que même sur certains mouvements, la technique laisse à désirer. Sur le soulever de terre, etc., il met lourd, mais on voit qu'il pratique. On voit que c'est un mec qui fait du soulever de terre régulièrement, il fait des cycles de force régulièrement. Comme je vous dis, il utilise beaucoup d'outils, beaucoup d'outils différents, donc c'est assez intéressant. Et comme je vous dis, il a vraiment cette physique qui est, je vous le remets, mais il a une physique qui est vraiment atypique, long et ligne, mais en même temps athlétique, où on sent la puissance qu'il peut générer. Et comme je vous disais, pour Francis, il a ces longs segments qui lui permettent de générer de l'élasticité et du coup, de transférer cette force, cette puissance à travers les coups qu'il va donner. Donc voilà, Alex Pereira, un athlète, qui je pense, ce n'est pas sûr qu'il restera dans cette catégorie. Je pense qu'après, par la suite, il peut vraiment monter, parce qu'en tout cas, il a les qualités physiques et athlétiques pour monter, peut-être même un jour en polo. Pourquoi pas ? Parce que je vous dis, il fait 1m94 pour 203 cm. Et quand on parle de volume, attention les amis, je sais qu'il y en a qui me disent « Oui, mais il paraît maigre, etc. » Mais attention, il faut, comme je dis souvent, comparer les individus quand ils sont côte à côte. Ne comparez pas à l'individu quand il est pris en photo tout seul. Ça, c'est la première règle. Pourquoi ? Parce que tout seul, il y a des mecs qui font 60 kg secs et on peut vous faire croire qu'ils en font 100. Par contre, il y a des mecs, tu les vois, ils font 110 kg. Et quand tu les vois seuls, ils ne paraissent pas si énormes que ça. Donc du coup, ça peut nous induire en erreur. Donc voilà, lui, il a vraiment des qualités qui sont incroyables. Ça se voit. Même ses déplacements, sa gestuelle, son explosivité. Aller voir les sauts qu'il fait, c'est assez bluffant. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait été bon dans tous les sports. En général, comme je vous dis souvent, quand tu arrives dans le top 5 à l'UFC, c'est que tu as des qualités qui sont supérieures à la moyenne. Et je sais, je le répète souvent, mais c'est des mecs qui sont hors normes. Et surtout, lui et Adesanya, qui ont des segments qui sont extrêmement longs. Et en même temps, ils arrivent à générer cette puissance, cette explosivité, cette réactivité. Et en plus de ça, ils mêlent ça à la technique et à la précision. Ça en fait des redoutables strikers. Donc voilà, les deux meilleurs strikers, peut-être qu'on n'ait jamais vu s'affronter, en tout cas dans cette catégorie. On a hâte de voir ce match. En tout cas, à l'Expergera, voilà, un combattant qui a des qualités physiques surprenantes qu'on voit rarement dans cette catégorie. On a rarement vu un mec aussi long et ligne, aussi sec et aussi volumineux en même temps. Du coup, c'est ce qui nous fait que ça nous hype. Et ce qui fait que c'est un combattant qui performe. Il y a aussi un braqueur radial qui est extrêmement bien développé. même un long supinateur qu'on peut voir et apercevoir, en tout cas. Donc voilà, Alex Pereira, le monstre brésilien. Mettez-moi en commentaire, du coup, les amis, qui voulaient que j'analyse pour la prochaine vidéo. Je le ferai avec grand plaisir. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, mais dans Spotify où je parle de l'actualité. Et je vous dis à très vite.